Alors récemment on m'a offert cette boîte Alors elle contient 150 crayons de couleur Prismacolor premier J'ai vraiment entendu beaucoup de bien de ces crayons Les gens disent qu'ils sont super J'ai vu des dessins magnifiques faits avec ça Et depuis j'ai qu'une seule envie C'est de les tester et en faire une vidéo Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Je vais essayer de faire la meilleure illustration possible En utilisant ces crayons C'est parti Comme pour tous mes dessins je commence par le sketch J'essaie de trouver les bonnes proportions Pour l'instant je ne me soucie surtout pas des détails A cette étape là du dessin on peut tous faire des erreurs Alors tentez des trucs et gommer si ça vous plaît pas Avant de passer tout de suite au dessin Je teste mes crayons sur une feuille à part Je vous recommande vraiment de faire ça Parce que après vous pouvez trouver des combinaisons vraiment intéressantes Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Comme les crayons ils sont un peu saturés J'ai vraiment eu du mal à faire la texture du bandage sur le crâne Excuse si la feuille bouge un peu trop C'est parce que je suis obligée de la tourner pour être plus précis avec mes traits Pour les yeux j'ai rajouté une lumière violette Et j'ai utilisé un blanco pour ajouter des reflets Si jamais vous avez des questions sur le matériel que j'utilise Tout est dans la description Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai voulu faire une sorte d'effet de peinture barbouillée sur les joues Donc j'ai utilisé mon doigt pour étaler le crayon Quand je mets la couleur avec ces crayons je fonctionne en 3 étapes de travail La première c'est que je mets la couleur de base la plus claire Puis la seconde étape c'est que je mets les ombres Et je fais une sorte de dégradé du clair au foncé Et pour la dernière étape je rajoute quelques traits pour donner de la texture en fonction de la matière Il faut aussi penser à la lumière qui entoure votre personnage Ça, ça accentuera le réalisme du dessin Imaginons qu'il y ait une lumière bleue qui se reflète sur mon personnage C'est pour ça que j'ai pris un bleu pâle en base Puis des gris assez froids Et ça, ça aide vraiment à rendre l'oeuvre plus réaliste Il y a cette lumière qui va se refléter sur votre personnage J'ai décidé d'utiliser mes feutres pour la veste et le fond Parce que c'est tout simplement plus simple Et je n'avais pas envie d'utiliser tout mon crayon noir en un seul coup Et je n'avais pas envie d'utiliser mes feutres Comme je ne savais pas quoi faire comme fond Je suis partie sur le rire du Joker Parce que le clown vient du film Dark Knight Et parce que c'est trop stylé Et je n'avais pas envie d'utiliser mes feutres Et je n'avais pas envie d'utiliser mes feutres J'ajoute quelques touches de finition et le dessin est terminé Et je n'avais pas envie d'utiliser mes feutres